Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Engorgement à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise. Les dossiers en attente s'accumulent de plus en plus. Elle a été contrainte de fermer deux des trois sites d'accueil pour rattraper son retard. Si l'antenne de Sarcelles devrait rouvrir dès mardi, il faudra attendre la semaine suivante pour celle d'Argenteuil. Les prestations se font donc attendre pour les usagers. Pour les syndicats, c'est la faute à un manque d'effectifs du personnel. Le point avec Christophe Aubry. A la caisse d'allocations familiales, le traitement des dossiers coince de plus en plus. Près de 100 000 pièces seraient toujours en attente. Résultat, deux caves dans le département ont fermé à Sarcelles et à Argenteuil. Un choix pris par la direction pour rattraper ce retard. Aujourd'hui, seule cette antenne de Sergi-Pontoise était ouverte. Comme on n'est pas du coin, alors ça fait quand même un petit bout de chemin. Je suis obligée de venir et de prendre les transports en commun et de venir avec mes enfants. Ils ont beaucoup de retard au niveau des APL. Le problème, c'est que la CAF doit gérer plus de dossiers. Une charge de travail qui s'explique notamment par l'augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit. Par rapport à l'an passé, c'est 13% d'activités en plus sur le premier trimestre. Aujourd'hui, seulement la moitié des allocataires voient leur dossier traité en moins de deux semaines. Les syndicats parlent d'effectifs insuffisants. Depuis 2006, une cinquantaine d'emplois ont disparu. De temps en temps, il y a des titularisations, mais il y en a très peu, beaucoup trop peu. Surtout, ce qu'il faudrait, c'est effectivement embaucher en CDI, augmenter les effectifs. Et pour commencer, arrêter de supprimer les emplois dans l'ensemble des secteurs de la caisse. L'hémorragie n'est pas finie. Pour autant, cette année, une trentaine de postes devraient être supprimés. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle précise toutefois que tout est mis en œuvre pour réduire le délai de traitement des dossiers. En 2009, la CAF de Gonesse avait dû fermer ses portes. Et d'ici l'été, celle de Sarcelles est à son tour menacée de fermeture, les midis et les mercredis. Dans le Val-d'Oise, 200 000 personnes bénéficient des prestations sociales. Le CIRFA, le centre de recrutement militaire de Pontoise, organisait hier et aujourd'hui des baptêmes de l'air pour près d'une cinquantaine de jeunes. Cela se passait à l'aérodrome de Cormeil-en-Vexin. Des vols découvertes qui deviennent une confirmation pour certains participants. Regardez le reportage de Johan Bensoussan. Pour le repérage du plan de vol, c'est encore un pilote aguerri qui s'y colle. Mais dans quelques minutes, c'est Yacine, à peine 18 ans, qui prendra le manche de ce monomoteur. Un baptême de l'air que le lycéen aborde avec sérénité. « Ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on va monter dans un avion et de voler. Excité ? Non, parce que moi je vise plus un avion de chasse. Là, je serais excité quand ça serait un avion de chasse. Mais quand même, ça stimule un peu. » Après sa terminale, Yacine veut intégrer une formation pour devenir pilote d'avion de chasse. Avant de s'attaquer aux rafales et autres mirages, c'est sur ce Cessna 172 qu'il fait aujourd'hui ses premiers pas, juste à côté du pilote. Un vol de 30 minutes à 600 mètres au-dessus du Vexin. Mais plus que le paysage, c'est le tableau de bord qui intéresse Yacine. De retour au sol, formateurs et élèves font un premier bilan. « Il arrive à tenir un avion déjà en palier, stable. Non, il ne se débrouille pas bien. Il va en ligne droite, ce qui n'est pas facile. » « Ce n'est pas comme un simulateur. C'est plus du réel. On ressent l'effet réel, ce qu'on n'a pas sur le simulateur. » Comme Yacine, sur ces deux jours, 48 jeunes de 17 à 25 ans sont venus s'initier sur l'aérodrome de Cormeil-en-Vexin. Une opération mise en place par l'armée de l'air qui espère ainsi attirer de futurs candidats au recrutement. « Cela leur permet d'appréhender aussi les tests de sélection et de voir s'ils sont vraiment faits pour ce métier. Donc pour la plupart, ils ont déjà un dossier en cours ou un dossier d'intégration dans les classes préparatoires à l'école des pupilles de l'air de Grenoble. » Si c'est le métier qui fait le plus rêver ces jeunes, les pilotes ne représentent que 7% du contingent de l'armée de l'air. De mécaniciens à hôtesse, en passant par techniciens, plus d'une cinquantaine de formations existent. Un secteur de l'armée qui recrute près de 2500 personnes par an. Il y a tout juste un an, débutaient les travaux de réhabilitation et d'extension du Théâtre 95 à Sergie. Une nouvelle salle de 400 places verra le jour fin 2011. Mais c'est tout un quartier qui changera de physionomie, celui du nouveau centre de Sergie. L'occasion pour nous de faire le point sur l'avancée des travaux à un peu moins de 8 mois de l'inauguration. Christophe Régaud. En face de la préfecture de Sergie-Pontoise, voici une toiture qui ne passe pas inaperçue. A plus de 17 mètres de haut, le nouveau Théâtre 95 commence à se couvrir de son bardage en métal doré posé en écaille. Une toiture que l'architecte des lieux a souhaité symbolique. On a voulu créer une lanterne de lumière dans le quartier et qu'on puisse le voir, que ce soit dans l'imaginaire des habitants de la région, vraiment la petite lanterne culturelle qui va pouvoir briller tout le temps au sein de la région. Avec la construction d'une grande salle de spectacle modulable, le Théâtre 95 pourra doubler sa capacité d'accueil et recevoir jusqu'à 400 spectateurs. Au cours de ces travaux, les anciens locaux du théâtre seront rénovés et un atrium reliera les deux bâtiments, imaginés comme une rue intérieure. Mais bien plus que la construction d'un lieu culturel, le projet urbain est plus vaste puisque tout un quartier changera de visage, celui du nouveau centre de Sergie. Il y avait le besoin de rénovation du bâtiment, il y a eu la démarche culturelle de Joël Dragutin qui a obtenu une labellisation par le ministère de la Culture comme scène conventionnée, puis il y a le projet urbain d'ensemble avec la constitution d'espace public et donc ce lieu qui est un lieu vide va devenir un lieu de vie, un lieu d'habitat et qui va participer de l'amélioration de la centralité de Sergie-Pontoise. Pendant les travaux, les spectacles du Théâtre 95 se déroulent hors les murs dans les 12 communes de la communauté d'agglomération mais pour l'inauguration du nouveau lieu, prévu à la mi-décembre 2011, le directeur du théâtre, Joël Dragutin, a déjà sa petite idée. 3-4 jours de fête, avec un bal, avec un spectacle itinérant à l'intérieur de tous les lieux pour faire découvrir le nouveau théâtre public, avec un grand repas en fin de dimanche soir, avec le comique, avec de la musique, avec les jeunes qu'on va aussi inviter à travers un samedi soir de concert, qu'on montre finalement que seul lieu est le lieu de tous et de chacun. Mais Joël Dragutin espère bien faire découvrir au public son nouveau théâtre avant son inauguration, dès le mois de septembre, en proposant un spectacle déambulatoire, chantier public, en plein travaux. Alors le public est prévenu, le port du casque de chantier risque d'être obligatoire. Plafard maintenant sur un homme hors norme, il s'appelle Didier Michelon, sa spécialité, le développé couché, son palmarès, 4 titres de champion du monde et 3 d'Europe, et tout ça à 48 ans. Fabien Madigou est allé à sa rencontre. Avec cette barre, Didier Michelon aurait été sacré champion de France du développé couché, le 16 avril dernier à Grenoble. Seulement voilà, à 48 ans, cet ancien capitaine de l'armée de terre ne court plus après les titres nationaux, mais bien après les records. Alors le week-end dernier, c'est avec une barre à 317 kg qu'il a voulu faire son entrée dans la compétition. Trois essais ratés plus tard, il est tout de même qualifié pour les prochains championnats du monde et d'Europe, tout sauf un scandale, quand on sait que le bonhomme est actuellement le meilleur performeur français, tous âges, fédérations et poids confondus. Il n'hésite d'ailleurs pas à concourir dans la catégorie des 23-39 ans. Ça me permet de me remettre en question et de paraître jeune, non pas sur la pièce d'identité, mais sous le bar. 1m72 pour 115 kg, voilà les mensurations impressionnantes de Didier Michelon. Une force de la nature qui a la particularité de se bonifier avec le temps. Il vient d'enregistrer la meilleure performance de sa carrière en soulevant une barre de 310 kg lors des derniers championnats du monde. Des titres mondiaux que le Montluçonné d'origine trust depuis son retour à la compétition en 2007, après plus de 10 ans d'arrêt. Des résultats qu'il explique par une préparation où rien n'est laissé au hasard. Je ne bois pas une goutte d'alcool, une bière de temps en temps, mais bon, pour récupérer cette vitamine B3 et B6 qu'il y a dans la bière, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé de ma vie. Je fais attention à mon alimentation, c'est-à-dire mayonnaise, je ne sais pas ce que c'est, tout ce qui est charcuterie, je ne sais pas ce que c'est, frites, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est ce qui paye. Didier s'impose donc une hygiène de vie irréprochable combinée au traditionnel régime hyperprotéiné des altérophiles. On va mettre ces bandes, pourquoi ? Simplement pour éviter que le poignet avec de lourdes charges puisse se casser carrément. Diplômé d'Etat, Didier propose ses services à des athlètes dans d'autres sports. Ce directeur de salle au casino d'Anguin est convaincu des vertus d'une musculation réfléchie. Je suis un hyper nerveux et je bégayais, je bégayais énormément, donc j'ai essayé pas mal de sports pour essayer de canaliser effectivement cette nervosité. J'ai fait un peu tous les sports, même des sports de combat et il n'y a que dans la musculation qui a su gérer cet état de nervosité. Installé à Aubonne depuis 8 ans, Didier espère encore améliorer sa meilleure performance dans les mois à venir. Et les occasions ne vont pas manquer, championnats d'Europe et du monde vont se succéder de juin à novembre. Autant d'occasions pour le valdoisien d'adoption de repousser une fois de plus ses limites. Et on termine avec un bon plan pour ce week-end pascal. A Andi, la chocolaterie Guyot, en association avec Troc 3000, propose de gagner plus de 15 kilos de chocolat. Pour participer, il suffit de remplir un bond de participation chez l'un des deux commerçants et de le glisser dans l'urne de l'autre. Le tirage au sort est prévu samedi. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. Bon week-end de Pâques à tous et à mardi.